Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie avec votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui je veux recueillir les confidences de Marie-Caroline Churk. Je vous laisse vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest dans ce que vous voulez bien dire de vous-même. Bonjour à chacun, bon réveil à chacun. Je m'appelle Marie-Caroline, je suis en fauteuil roulant électrique, vous ne me voyez pas, mais vous pouvez imaginer simplement une petite bonne femme sur un fauteuil roulant, en train d'avoir la joie de vous rencontrer de manière très invisible mais réellement présente. Je viens de région parisienne, j'ai exercé quelques années le métier d'enseignante et aujourd'hui je suis heureuse de vous partager mon témoignage et notamment mon livre qui s'appelle Out of the Box. Il n'y a que le titre en anglais, rassurez-vous, le contenu est en français. C'est une invitation à sortir de ce qui est enferme, de ce qui est plus sombre. C'est une invitation à la vie avec une vraie liberté, celle qui laisse passer la lumière au travers de l'ombre. Qu'est-ce que vous avez comme handicap pour les auditeurs qui écoutent votre voix mais ne vous voient pas ? Je suis handicapée moteur, j'ai une maladie rare génétique depuis ma naissance. Je suis une personne handicapée, je dirais que je suis avant tout une personne, comme chacun d'entre vous qui m'écoutez, qui chemine sur le chemin de la vie. Et que vous inspire ce mot essentiel qu'est la vie ? La vie, je dirais que c'est la plus belle chance que j'ai aujourd'hui, que j'ai toujours eue depuis ma naissance. Donc la vie est une chance, comme dit Mère Thérésa, saisis-la. Et je crois vraiment que c'est une chance à saisir au jour le jour, au travers de l'épreuve, dans l'épreuve, au-delà de l'épreuve. Et que c'est une invitation à saisir aussi l'épreuve pour en faire autre chose. Et vous dites volontiers, Marie-Corey Nchur, que vous ne marchez pas mais votre esprit vole. Effectivement, les jambes ne marchent pas mais l'esprit vole. L'âme est ouverte, l'intelligence est ouverte. Et ce qui est très important, ce qui fait toute la richesse d'une personne, c'est bien. Toute son intégrité, ce n'est pas seulement son corps, le corps est très important. Mais c'est également tout ce qui fait sa beauté de manière plus invisible, c'est-à-dire son âme, son esprit, son intelligence, sa volonté, ses émotions, sa sensibilité. C'est tout ce qui fait qu'on est une personne humaine et quand les jambes ne marchent pas, je crois que le reste, c'est comme une invitation à développer de manière plus approfondie tout le reste. Et à en faire quelque chose, à s'en servir deux fois plus. 100% dépendante, 100% autonome, quel écart entre monde à roulettes et celui à jambettes ? Il y a un grand écart, c'est-à-dire que le monde à jambettes, c'est le monde des personnes qui marchent et puis le monde à roulettes, pardon, c'est celui des personnes qui roulent comme moi. Mais je dirais que justement, l'écart est visible pour nos yeux humains, puisque le handicap est quelque chose d'humainement visible pour nos yeux. Et donc, il peut y avoir un cloisonnement entre deux mondes. Mais je dirais que la plus belle chose que l'on puisse témoigner, c'est de croire qu'en fait, nous ne sommes tous qu'un seul corps, un seul peuple. Donc que nous soyons malades, pas malades, handicapés, pas handicapés, sur nos jambes, sur quatre roues, peu importe. Voilà, en route sur ce chemin, sur la terre. Et voilà, la plus belle chose, c'est de croire qu'on est tous une lumière pour l'autre et de croire que l'autre est un cadeau pour moi. Est-ce que je crois vraiment que l'autre est une chance pour moi, est un cadeau pour moi et que je ne vais pas m'arrêter simplement à ce que je vois de lui ? Que ce soit une différence comme un handicap ou une différence un peu moins visible. Mais voilà, est-ce que j'ai envie d'être comme tout le monde ou comme les autres et comme ça de me fondre dans le commun ? Ou est-ce que ma différence, j'en fais un atout énorme ? Quel est selon vous, Marie-Caroline Schur, le principal handicap de notre société ? Peut-être l'une des fragilités de notre société, c'est peut-être cette difficulté à aller au-delà de l'apparence et à aller au-delà de l'apparence, surtout quand cette apparence est différente. C'est, je dirais, quitter les yeux du visible pour rentrer dans le cœur invisible. Voilà, est-ce que le monde croit que chacun, et même que la personne la plus vulnérable, la plus fragile, eh bien sa vie a autant de valeur que quelqu'un qui a de hautes responsabilités. Voilà, est-ce que le monde y croit ? Moi j'y crois profondément. Je dirais que c'est un combat à mener, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce que les personnes, en tout cas je parle en tant que personne vulnérable, la seule chose que je demande c'est de vivre, et de vivre avec un grand V. Est-ce que le monde me le permet ? Est-ce que le monde croit que ma vie a de la valeur ? Est-ce que le monde me laisse vivre ? Voilà, est-ce que je crois au miracle de la vie ? Est-ce que je subis finalement ce qui m'arrive ? Ou est-ce que je saisis cette vie qui m'est donnée comme un don ? Et vous assistez beaucoup dans votre livre pour dire que cette fragilité doit aller de pair avec le respect de la personne et que cela ne va pas toujours de soi. Parce que je pense que quand un homme se reconnaît fragile et vulnérable, et bien en fait il ouvre son humanité. Pour moi être fragile c'est déjà reconnaître humblement qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin des autres, et que tout seul on ne peut pas s'en sortir. Et je crois profondément qu'accepter d'être fragile, alors moi je n'ai pas choisi d'être handicapée, en revanche je peux choisir d'être fragile, je peux choisir d'accueillir cette vulnérabilité qui est la mienne, soit je la subis, soit je la choisis. Et quand je la choisis en fait je me sens incroyablement forte, parce qu'en fait quand on est très fragile, très vulnérable, et bien en fait c'est là que tout se passe, c'est là que la vie s'enracine, c'est là que la vie peut naître, c'est là que l'amour se déploie autour de moi, autour de nous, autour de chacun. C'est là que mon humanité en fait va révéler ses trésors. Je ne suis pas une sur-femme, je ne suis pas sur-humaine, je suis handicapée, je suis fragile, je suis une personne humaine avant tout, et j'ose dire que j'aime tous ces cadeaux que m'offre ma fragilité, même si le handicap est un combat, et que c'est beau de se reconnaître fragile, parce que c'est beau en fait d'être pleinement humain. Tous fragiles, tous humains, mais ne nous ont pas souhaité aux personnes d'être malades pour prendre conscience de la fragilité de la santé et de la vie. Bien évidemment, ne jamais souhaiter la souffrance à quelqu'un, ne jamais l'essayer de souffrir pour connaître la fragilité, mais il me semble qu'on est tous fragiles et qu'on n'a pas besoin de souffrir ou d'être très malades pour être fragiles. Comme on le disait au début de l'émission, être fragile, on l'est tous. Et donc c'est déjà prendre conscience que tout seul, on ne peut pas y arriver. Être fragile, c'est se révéler tel que l'on est. Et bien sûr que la santé est un cadeau merveilleux. Quand la maladie est là, je ne peux pas me permettre de la laisser aller et gagner du terrain petit à petit. Ce que je veux dire, c'est que je me fais un devoir de prendre ma maladie à bras le corps et de la soigner, même si ce n'est pas drôle. Mais je crois que c'est vraiment un devoir de combattre ma maladie jusqu'au bout pour pouvoir choisir la vie et saisir la vie. Et heureusement, Marie-Caroline, qu'il existe Séraphin. Quelques mots pour parler de Séraphin. Les auditeurs se disent à vie, Marie-Caroline est mariée ? Non, Marie-Caroline n'est pas mariée, mais Marie-Caroline est sur un fauteuil roulant qui est dénommé Séraphin. Voilà, Séraphin étant un ange, je l'ai baptisé ainsi pour toujours me rappeler qu'en fait, il me permet déjà de rouler sur la route de la vie, puis il me donne des ailes et il me permet d'aller partout. Et sans ce fauteuil, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Votre fauteuil roulant est comme greffé à votre corps. Vous avez un moral de Formule 1 et, excusez-moi, un corps de 2 chevaux ? Voilà, c'est très bien résumé. Ça me plaît beaucoup. Un moral de Formule 1, un corps de 2 chevaux. Oui, ça va. Ou bien un moral de lièvre et un corps de tortue. Voilà, au choix. Effectivement, dans mon esprit, ça va vite, parfois trop vite par rapport à mon corps qui ne va pas vite. Et voilà, de prendre la vie telle qu'elle est aujourd'hui. La foi n'évite pas la souffrance, la foi n'évite pas le handicap. Vous êtes chrétienne, Marie-Caroline, mais à quoi sert-elle cette foi ? D'avoir la foi, ça n'enlève pas le handicap. En revanche, la foi vient habiter le handicap. La foi vient habiter ma vie avec ma maladie. Et finalement, la vie prend une toute autre saveur. Et surtout croire que dans l'épreuve, et je le crois réellement, poser cet acte de foi, Dieu est là. Et je peux vous promettre que Dieu ne m'a jamais, jamais quittée depuis ma naissance. Jamais. Marie-Caroline Chur, vous êtes l'invité de Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Suite de cette émission, dans quelques instants après cette respiration musicale. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence, ce dimanche matin, avec l'invité Marie-Caroline Chur, auteure d'un très beau livre paru aux éditions du Jubilé, intitulé Out of the Box. Même si vous êtes handicapé moteur, comme vous avez dit en première partie d'émission, ce qui est important pour vous aussi, c'est la qualité du regard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Quand je regarde quelqu'un, je choisis de le rencontrer. Non pas de le dévisager, de l'observer parce qu'il est différent, mais je choisis de le rencontrer. Quand les mots manquent, quand les mots ne suffisent pas, quand les mots peuvent être maladroits, un simple regard peut suffire. Un simple regard de bienveillance, un simple regard de bonté, un simple regard qui relève l'autre, qui lui redit toute sa dignité en fait. On ne regarde pas simplement avec ses yeux, le cœur regarde, les mots peuvent regarder en exprimant quelque chose. Quel est selon vous le vrai visage de la volonté ? La volonté, c'est choisir en fait. Mais choisir quoi finalement ? Comment est-ce que j'utilise ma volonté ? Est-ce que je la choisis pour me battre à tout prix ? Alors ça oui, j'en ai besoin pour me battre. J'ai besoin de ma volonté. Ça c'est sûr parce que je n'ai pas envie de me laisser aller. Je crois qu'on est fait aussi pour se donner, on est fait pour aimer, pour laisser jaillir nos trésors d'humanité au fond de nous. Peut-être que le plus beau regard de la volonté, le plus beau visage de la volonté, c'est peut-être de choisir la vie. Et je dirais que le plus beau visage de la volonté, c'est l'espérance. Enfin, je crois qu'on ne peut pas tomber dans l'angélisme de la souffrance, ni dans un dolorisme déplacé. La question n'est pas là. La question de l'espérance, pour moi, elle est fondamentale. Et je crois que le vrai visage de la volonté, c'est l'espérance. Mais où puisez-vous cette force et cette espérance dont vous parlez ? Ce qui me donne la force de me battre, c'est simplement d'être aimée, d'être entourée, d'être aimée, d'avoir tous ceux que j'aime à mes côtés. Un des grands trésors aussi dans ma vie, c'est ma famille, ce sont mes amis, ce sont tous ceux qui m'aiment et qui m'ont permis aujourd'hui, me permettent encore, d'être ce que je suis aujourd'hui. On pourrait croire que tout semble simple, que tout semble gagné, que tout semble non. Tout a été le fruit d'un combat, bien sûr, pour tout. En fait, la plus belle chose aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'aujourd'hui. Rien ne se construit tout seul. Est-ce qu'il y a une phrase qui vient alimenter cette confiance, qui est aussi votre force et votre courage ? Ma phrase fétiche, c'est vraiment « Rien sans Dieu, rien sans les autres, et rien sans moi non plus ». Et je crois que mon énergie, c'est peut-être ça aussi, c'est la foi, rien n'est dû, rien n'est acquis, que tout est à construire et que c'est un recommencement perpétuel. Voilà, je crois que c'est vraiment une relation à trois, entre Dieu, les autres et moi-même. Et ce sont toutes ces dimensions de confiance qui viennent alimenter la vie qui vous anime ? C'est comme si on se transfusait la vie entre nous. Si j'étais seule à vivre ce que je devais vivre, je ne sais pas si je pourrais survivre. Ça serait plutôt de la survie. Voilà, ce qui me passionne, c'est la vie, et non la survie. Alors, il y a des jours où néanmoins, je suis quand même dans la survie, parce que le handicap reste ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont teintés de couleurs un petit peu plus sombres, et puis d'autres de teintes plus lumineuses. Et que justement, le tableau d'une vie, il se fait aussi avec ces teintes plus sombres. Ces teintes, c'est le combat, c'est aussi la souffrance. Mais là, c'est pareil, cette souffrance, qu'est-ce que j'en fais de ma souffrance ? Est-ce que je la subis ? Est-ce que c'est quelque chose qui me terrasse ? Ou est-ce que, même si je suis terrassée, je choisis d'être avec elle ? L'amitié pour vous est source vitale, c'est un carburant. L'autre est-il mon amie parce que je suis handicapé, ou pour ce que je suis réellement ? Alors ça, c'est une question que je pose dans mon livre lorsque j'aborde le thème de l'amitié, qui me tient très à cœur. Mes plus grands amis sont ceux qui sont mes amis pour ce que je suis. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un ami ou qu'une amie puisse me faire. C'est simplement de choisir d'être un lien d'amitié avec moi, simplement pour ce que je suis. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui m'aident aussi dans ma dépendance, de par mon handicap. Et je dirais qu'à ce moment-là, l'amitié aussi peut naître du service rendu. Je dirais que dans les deux cas de figure, en fait, l'ami, il est là. L'ami, il crée ce lien. Puisque dans le premier cas, il choisit d'être mon ami parce qu'il m'aime tel que je suis, handicap ou pas handicap. Dans le deuxième cas de figure, il choisit de m'aider. Par le fait même d'offrir, enfin de me prêter ses bras, il choisit d'être mon ami. Vous citez dans votre livre, Mère Thérésa, qui écrit ces mots, « Le sourire ajoute de la valeur à ton visage, l'amour ajoute de la valeur à ton cœur, le respect ajoute de la valeur à ton attitude, et les amis ajoutent de la valeur à ta vie. » Oui, et bien je crois que tout ça, en fait, que ce soit le sourire, l'amour, le respect, les amis, peuvent être des fruits de la fragilité dont on parlait tout à l'heure. Un médecin qui sourit, je peux vous dire que c'est déjà un médecin qui soigne. Un sourire peut soigner, le sourire est vraiment un soin inestimable. L'amour, bien sûr, aussi. Le respect aussi. Et l'amitié aussi. En fait, tout est dit. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui donne de la dignité. Tout ça, c'est très doux, c'est très consolant. Je crois profondément que quand on connaît, quand on rencontre un sourire, quand on rencontre l'amour autour de soi, quand on rencontre du respect, quand on rencontre des personnes qui choisissent d'être nos amis, et bien alors, la vie, elle a une saveur qui me permet de redonner encore plus de saveur à la mienne. C'est-à-dire que toutes ces valeurs que nous venons d'énumérer, quand elles sont présentes au quotidien, et bien la vie, elle est tellement plus douce, elle est tellement plus simple, et elle est tellement plus belle. Il y a ici la conclusion, une partie de la conclusion de votre livre. J'aimerais que vous puissiez mettre votre voix sur ces quelques lignes qui pourront conduire aussi les auditeurs à faire l'acquisition de votre ouvrage « Out of the Box » qui est paru aux éditions du Jubilé. Vous en êtes l'auteur, Marie-Caroline Schur. Merci de poser votre voix sur ces lignes qui sont les vôtres. On se demande parfois si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Ma guérison, c'est la vie, la joie de la vie, l'amour. Ma vie ne s'arrête pas à ses pages, elle continue. Elle sera toujours faite de surprises, d'avancées, d'interrogations. Chaque jour, le chemin est là et me conduit. Ma vie n'est pas meilleure qu'une autre, toute vie a sa valeur. Valeur en laquelle je suis invité à croire, à déployer, à offrir. Valeur qui ne trouve pas sa joie dans la réussite, mais dans son accomplissement. Avoir traversé la nuit décuple un bonheur de vivre qui ne m'a jamais quitté et qui construit la personne que je suis aujourd'hui. Le soleil levant se lève alors comme triomphant sur l'épreuve. C'est dans mon combat contre l'épreuve que je me révèle, que je mesure combien ma force est ma fragilité. On n'a pas à réussir sa vie, on a à la vivre avec tout ce que l'on est, au jour le jour. Merci Marie-Caroline Schur pour ce temps accordé à Tendance Confidence diffusé sur la première radio indépendante en Normandie, Tendance Ouest, éventuellement de faire l'acquisition aussi de votre livre paru aux éditions du Jubilé qui a pour titre Out of the Box et pour sous-titre La Joie à Roulette. Merci beaucoup Marie-Caroline pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction, par avance et votre billet spirituel, ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Philippe Hérondel. Les diocèses du art, il va continuer de nous parler de cette période du carême dans laquelle sont entrés les chrétiens, dans cette perspective de la fête de Pâques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. D'ici là, passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada